Donc, corrigeons l'exercice 15 de la page 340, qui est une annale de BAC. Alors, hop, regardons ça. C'est celui-là. Chaque mois d'un institut de sondage donne la cote de popularité d'un même groupe politique dans l'opinion publique. Les personnes sondées sont soit favorables, soit défavorables à ce groupe. Initialement, il y a autant de personnes favorables à ce groupe politique que de personnes qui lui sont défavorables. Là, on est en train de vous donner l'état initial. Le fait que l'adverbe initialement, déjà, doit vous mettre sur la piste. De chaque mois au mois suivant, on considère que... Voilà, et là, on va vous donner les règles pour changer d'état. Donc, rien qu'avec ce début, sans même lire la suite, on sait déjà qu'on va avoir un graphe probabiliste. Avec combien d'ordres ? Eh bien, vu qu'il n'y a que deux possibilités, on sonde toujours le même groupe politique. Donc, ce n'est pas les groupes politiques qui sont les sommets. C'est favorable ou défavorable. Éteint, allumé, comme dans le petit prince. Initialement, le vecteur d'état, il est à moitié-moitié. Il y a 50% favorable, 50% défavorable. Bon, on va regarder tout de suite la suite de l'exercice. Voilà la suite. 10% des personnes qui étaient favorables à ce groupe politique ne le sont plus. Bon, voilà, là exactement, on fait ce que je vous avais dit. C'est-à-dire, on écrit, on vous dit comment passer d'un état à l'autre. En l'occurrence, comment passer de l'état favorable au défavorable. 15% des personnes qui n'étaient pas favorables le deviennent. Maintenant, les notations. On va noter A, N, la probabilité qu'une personne d'un âgé soit favorable. au N, la probabilité qu'on parle, à l'unité de temps. Important, ça. C'est important quand on parle. Ne sois pas favorable à ce groupe politique. Donc, PN égale N, BN, ok. Le vecteur d'état, le voici. On note PN à votre attention, telle que, bon, on vous rappelle ça. En cas où vous n'auriez pas appris votre cours. Partie A. Déterminer la matrice P0. Bon, allez, c'est parti. Partie A. Petit temps. La matrice P0, bon, elle est immédiate. Alors, c'est sur l'autre page. On vous a dit que 50% des gens étaient favorables. C'est-à-dire que la probabilité A0, alors P0, c'est A0, B0, 1. Mais A0, par définition, qu'est-ce que c'est ? A0, c'est la probabilité qu'une personne interrogée au hasard, au bout de 0 mois, donc initialement, soit favorable au groupe politique. On vous a dit qu'il y avait, que ça avait, une chance sur 2 d'arriver. On a une chance sur 2, une chance sur 2. 2. Déterminer le graphe probabiliste correspondant à la situation. Alors, ce graphe probabiliste, il y a les gens qui sont favorables et les gens qui sont défavorables. Et on va avoir toutes les 4 possibilités. Une personne interrogée. Tous les mois, on interroge les gens. Et tous les mois, les gens peuvent changer d'avis. Ils peuvent passer de favorables. On vous dit que 10% des personnes qui étaient favorables à ce groupe ne le sont plus. C'est-à-dire qu'il y a 10% des F qui sont devenus D. 0, 1. Et on vous dit qu'il y a 15% des personnes qui étaient F et qui étaient favorables. Oui, il y a 15% des personnes qui n'étaient pas favorables, donc qui étaient D, qui deviennent F. 15%, c'est 0,15. On ne vous a pas tout donné, mais pas de problème. On sait que c'est un graphe probabiliste. Donc, pour trouver cette flèche, il faut faire un moins l'autre flèche. Donc, les flèches qui partent de F, ce sont celles-ci. Du coup, ici, ce sera 0,9. Et celle-ci, ce sera 0,85. Voilà le graphe probabiliste. Alors là, on ne me demande pas de proposer que c'est un graphe probabiliste. On me demande juste de construire. On admet que M, c'est la matrice. Alors, on admet que M égale ça. Ah d'accord, M c'est la matrice de transition. Ouais, bah, effectivement, pourquoi l'admettre ? Alors, si, je vais vous expliquer pourquoi il vous le faut admettre. Il vous le faut admettre au cas où vous n'auriez pas réussi à faire ça. Parce que si je vous pose la question, faites le graphe. Question 3, créez la matrice. Si vous êtes trompé dans votre graphe, vous vous trompez dans votre matrice. Et du coup, votre erreur va faire tous les calculs qui seront faux après. Alors que là, on va vous poser la question, donnez-moi le graphe. Même si vous vous trompez, puisqu'on vous donne la matrice de transition, bah, c'est pas grave. Puisque tous les calculs sont basés sur la matrice de transition. Tous les calculs ultérieurs. Voilà, ça c'est une petite astuce de prof. Alors, eux, ils trouvent 0,9, 0,1. On va quand même vérifier. Vous pouvez vérifier. Alors, 0,9, 0,1. 0,9, qui c'est qui est 0,9 ? C'est favorable. Donc, c'est quand... Favorable, favorable. Et du coup, c'est défavorable. Ce n'était pas du tout évident. Qui commencerait par favorable, puis défavorable. Bon. Et du coup, défavorable. Rester en défavorable, c'est 0,85. Passer en favorable, c'est 0,15. Bon. Est-ce que c'est bien la matrice qu'ils nous donnent ? Oui. On la vérifie ici. Très bien. Déterminer la matrice P2 en détaillant les calculs. Alors, en détaillant les calculs, ça veut dire que... Vous ne devez pas faire ça la calculatrice. Alors, P2, c'est A2, B2. Et c'est surtout P1 fois M. C'est P1 fois M. Et mais P1, je ne connais pas. Oui, mais en fait, je sais que c'est aussi P0 fois M carré. C'est plutôt ça qui va m'intéresser. D'accord ? Bon. Alors, P0, qu'est-ce que c'est ? P0, on a dit que c'est 1,2,1,1. Et M carré, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ça au carré. Mais là, on va avoir besoin de la calculatrice. Voilà la calculatrice. Alors, on va reprendre les matrices 2,2 qu'on avait. Vous vous souvenez ? La matrice A, on va donc mettre 0,9, 0,1, 0,15, 0,85. 0,9, 0,1, 0,15, 0,85. Ça va. Et dans P0. Alors, P0, c'était petit b là. Vous vous souvenez ? Le 2. Non, ce n'est pas un 2,1. C'est un 1,2. Oui, je veux un 2. Moi, je ne veux pas un. Voilà. Et là, c'était un demi, un demi. 0,5, 0,5. Et donc, je dois faire B fois A au carré. Il n'y a pas de carré. Ça va être bête. Bon, alors on fait tout de suite un frac. Alors, je ne vous l'écris pas. La matrice est au carré. Au quotidien, je vais l'écrire. Comme ça, vous aurez la correction complète. Ah, ben zut. 87, 73. 87, 60. 73. Et alors, je vais en profiter pour calculer le carré de la matrice. On voit mon pointeur. Ici, matrice de 2. Tac, carré. Alors, on va faire un petit frac. Ouais, on voit. Alors, 33 sur 40. 33 sur 40. Celui, j'étais aussi sur 40. Celui, j'étais sur 80. Celui, j'étais sur 80. Alors, c'était quoi ? 7, 21, 59. Remarquez qu'on vérifie encore une fois que la somme des lignes est égale à 1. 33 et 7, 40. 45, 41. 29 et 59, 80. Ah, 21, pardon, et 59, 80. Bon, ok. Fin de celui-là. Ensuite, en détaillant les calculs. Ah, zut, je n'ai pas détaillé les calculs. Ah, ben, justement. Ah, j'ai fait justement ce qu'il ne voulait pas qu'on fasse. Zut. Bon, donc, il ne faut pas faire ça. Enfin, il ne faut pas faire ça. Vous pouvez le faire. Oui. On vous demande de détailler les calculs. Donc, j'ai effacé ce que j'avais écrit là. Et je reprends la vidéo où je vais vous détailler les calculs. Pas de souci. Alors, on va calculer M carré. Donc, allons-y. On calcule de M carré. Donc, c'est 7 lignes. On va multiplier une matrice carré par elle-même. Donc, on va obtenir une matrice carré de même taille. Donc, 4 coefficients. Premier coefficient, on fait 7 lignes et 7 colonnes. Ça fait 0,15 fois 0,9 plus 0,85 fois 0,15. Ce coefficient-là, c'est 7 lignes et 7 colonnes. Ça fait 0,9 fois 0,1 plus 0,1 fois 0,1. N'importe quoi. Alors, attention. 0,1 fois 0,85. Vous ne faites pas avoir ce coefficient. Cette ligne et cette colonne. 0,15 fois 0,1 plus 0,85 au carré. Et je me suis trompé. Regardez. C'est le fait qu'il y a des carrés là. Il n'y a plus sa oreille. 0,9 fois 0,9. Ça fait 0,1 plus 0,15. Bon, est-ce qu'il vaut quoi ça ? Alors, l'astuce, une fois que vous avez écrit les carrés, rien ne vous empêche de le faire à la calculette. Bon, alors, non, oui. Là, si vous mettez égal 33 sur 40, on voit que vous fichez de nous. Puisque ça, là, 33 sur 40, non. Alors, donc, il faut faire les carrés. Les carrés, c'est un exercice qui est plus difficile qu'on ne le croit. Enfin, ce n'est pas difficile. Vous pouvez passer à côté facilement. Donc là, ça fait 0,825. Ensuite, celui-là. 0,15 fois 0,9. Plus 0,85. Fois 0,15. 0,2625. Alors, hop, ici. 0,9 fois 0,1. Plus 0,1. Fois 0,85. 0,175. Et le dernier. 0,15. Fois 0,1. Plus 0,85. Carré. 0,7375. Alors, est-ce que c'est la bonne ? On était censé trouver. Je remonte là-haut. M carré. 33 sur 40. 7 sur 40. Alors, 33 divisé par 40. Est-ce que 33 divisé par 40 ? Ça fait... Ah, ben, attendez. Non, là. Regardez. Je suis bête. On est juste au-dessus. 0,825. C'est bon. 175. 26, 25. C'est bon. 113, 74. Nickel. On est très fort. Alors, je crois qu'il nous avait demandé, quelque part dans la question, d'arrondir au centième. On donne à la coefficient sous forme décimale. Arrondi au centième. Bon, ben, alors arrondissons. Alors, vous pouvez le donner comme ça. Mais après, du coup, vous dites approximativement égal à 0,83, 0,18. J'arrondis au supérieur. Puisque j'ai 5. 0,26. Et 0,74. Voilà ce qui est attendu. Toute autre réponse que ça est erronée. Si vous répondez avec les... En fait, les malins, vous mettez 7,40 ou je ne sais pas quoi, là. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande des coefficients sous forme décimale, arrondis au centième. Vous voyez ce que j'ai donné. 4. Déterminer l'état stable et interpréter ce résultat. Alors là, je vous avais changé cette question. Je vous avais dit, ce n'était pas déterminer l'état stable, c'était conjecturer. L'état stable. Alors, on n'a pas fini la question. Enfin, excusez-moi. Il fallait déterminer la matrice P2. Ah. Décidément. Bon, alors ça, du coup, non. Parce que c'est les coefficients de la matrice P2 qu'il convient de donner au centième. Donc, non, ça, ça, non. C'est la matrice P2. Ça, il faut les avoir. Donc, vous pouvez les mettre aussi sous forme... Je retire ce que j'ai dit. Attention, c'est pour le résultat qu'il faut être sous forme décimale et au centième. Pas pour les résultats intermédiaires. Mais là, ça va. Pas besoin de mettre sous forme fractionnaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est parfaitement précis comme ça. Alors, P2, on vous dit que c'est P0 fois M2. Alors, P0, c'était un demi-en-demi. Il faut faire un demi-en-demi. Fois ça. Fois M2. Fois M2. Et ça fait quoi, ça ? Eh bien, c'est simple. Ça fait un demi-fois ça. Plus un demi-fois ça. Ça fait donc 0,825. Plus 0,2625. De tout divisé par 2. Et le deuxième coefficient, 0,5 fois ça. Plus 0,5 fois ça. Ça fait donc 0,175. Plus 0,7375. Divisé par 2. Alors, ce qui fait... Je fasserai entre deux vidéos là. Donc, à un moment, vous allez voir, les ratures ont disparu. C'est papa qui aura fait le ménage. Alors, je ne vais pas faire ça de tête. Vous non plus, il reste. Alors, 0,825. Plus 0,2625. Allez, tout ça divisé par 2. Ça fait 0,54,375. Alors, 0,175. Plus 0,73,75. Ça fait 0,45,625. Vérification immédiate. 0,45,625 et 0,54. Bon, oui. Ça fait bien 1. Et là, je dois l'arrondir. A, 0,54. Puisqu'il est suivi par 3. Donc, on arrondit. On tronque. Et 0,46. Puisque le 5 est suivi d'un 6. Voilà pour la question 3. Question 4. « Conjecturer l'état stable et interpréter ce résultat. » Alors, je vais effacer pendant que je vous parle. Conjecturer l'état stable. Vous vous souvenez, on l'a déjà fait pour le petit prince. On nous avait calculé, demandé de calculer P10. Pour conjecturer l'état stable, l'état stable, c'est ce qui se passe à la limite. Bon, et donc, comment vous faites pour conjecturer la limite d'une suite ? Du coup, vous regardez un peu loin. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? A U10, U20, U50, U50, U100. Bon, on va voir pour lui. Alors là, au début, on est parti d'un demi en demi. On est encore assez proche d'un demi en demi. Mais vous avez vu, là, il ne faut pas être bête. Regardez un peu la tête du graphe. En fait, on a une très forte probabilité de rester en 0,9. Finalement, le parti qui va gagner dans cette histoire, vous voyez bien que c'est... Enfin, pardon, pas le parti, excusez-moi. On est favorable ou défavorable. Vous voyez bien que ce parti, clairement, il est favorisé pour les favorables, puisque 90% du jeu en reste. Alors, il n'y a que 85% qui reste défavorable. C'est-à-dire qu'au cours du temps, même s'il va toujours rester une part conséquente de défavorable, il y en a quand même qui vont fuir. Regardez, si on fait la différence, là, il y a quand même 5% de plus qui viennent à chaque fois. Donc, très vite, les favorables vont être majoritaires. Ils ne seront pas à un demi. On va arriver... On ne sait pas, on ne peut pas savoir à l'avance, mais ça va grossir. On ne va pas rester un demi, un demi, en tout cas. Vous voyez, déjà, vous êtes déjà à 0,64. Vous êtes arrivé à 0,6, 0,4. Calculons P10. Alors, pour faire vos conjectures, vous n'êtes pas obligés de détailler tous les calculs. Là, vous êtes le quatrièmement. Alors, en plus, c'est la calculatrice qui fait tout. Vous n'ennuyez pas. On calcule P10, on calcule P100, P20, P30. Voilà. Et puis, on voit bien. Donc, vous écrivez comment vous faites. P10, c'est quoi ? C'est P0 fois M exposant de 10. Et vous dites ce que ça vaut. C'est tout. Allez, je suis parti. Alors, P10. Matrice. Donc, P0, c'était P. Fois A exposant de 10. Allez. Bim. Il n'est même pas très loin à la calculer. On va le fractionner. On va le faire en fraction. Oui. Ah, il ne veut pas. Bon, d'accord. Donc, on obtient à peu près 0,59, 0,41. Donc, on obtient à peu près 0,59, 0,41. Qu'est-ce que j'avais dit ? Je vous avais dit 0,6, 0,4. Bon, OK. Alors, calculons P20. Vous voyez ? Ce n'est pas comme si on le faisait à la main. Ce n'est vraiment pas long. P20, ça fait quoi ? Alors, je peux aller chercher mon équation. Si vous voulez. Et puis, je remonte. Je mets 20 là. Toc. Alors, 0,59. Voilà, c'est carrément 60. Là, c'est carrément 0,60. En termes, si j'ai arrondi, et c'est 0,40. Bon, ben voilà, on a compris. Clairement, on devrait y rester. On conjecture que l'état stable est 0,60. Bon, alors, on pourrait le vérifier facilement. Là, on dépasse le cours. Enfin, c'est le cours d'aujourd'hui. Donc, vous n'étiez pas juste, vous étiez censé faire ça. Voilà. Maintenant, nous, on peut aller plus loin dans le cadre de cette correction. On va vérifier si c'est un état stable. Si c'est un état stable, à condition que, si je le multiplie par la matrice, ça ne bouge pas. Donc, faisons le E. Alors, je vais créer un... Je ne vais pas modifier ma matrice B, là, parce que je risque d'en avoir besoin de vous. Alors, 1 fois 2. Et 0,604. On va voir, parce que c'est peut-être ça pas ça, hein, l'état stable. Sincèrement, on ne sait rien, tant qu'on n'a pas calculé. On va voir si on reste stable. C'est-à-dire qu'on fait matrice E fois la matrice de transition, qui était la B. Non, ok. Ce n'est pas la B. C'est la A. Ouais, c'est la 2, 2. Qu'est-ce qu'on obtient ? Ah, on est en 0,604. Donc, vous voyez, on a fait E fois A et on retourne sur E. Bon, ben, ok. Là, on est certain. Là, on a même carrément démontré. Et le théorème de l'état stable, qu'on va voir aujourd'hui, je peux l'appliquer, là. Alors, encore une fois, vous ne l'aviez pas vu, donc vous ne pouviez pas l'appliquer. Mais maintenant qu'on le connaît, appliquons-le. On a un graphe probabiliste d'ordre 2, avec sa matrice qui n'a aucun coefficient nul. Donc, un état stable existe. Et cet état stable est solution de l'équation X égale à NX. Et il ne dépend pas de l'état initial. Bien, passons à la partie B, à présent. Déterminer. Non, pardon. Montrer que N plus 1 égale machin machin. Alors, ouais, A N plus 1, souvenez-vous. Qu'est-ce que c'est, C'est A N, là ? En fait, c'est P N. Qui est égal à A N, B N. Les deux suites. A N, c'est la suite défavorable. Et D N, c'est la probabilité d'être défavorable. On va montrer ça. Bon, ben, pour N plus 1, c'est toujours pareil. Alors, on sait que B N plus 1, ils nous l'ont rappelé ici d'ailleurs, au cas où vous vous prenez vraiment pour des Google. Alors, ça vaut ça. Mais, qu'est-ce que c'est ça ? B N plus 1, par définition, c'est A N plus 1, B N plus 1. B N, c'est A N, B N. Et M, c'est la matrice 0,9, 0,1, 0,15, 0,85. Allez, c'est équivalent à quoi, ça ? Allez, je vais faire le calcul. Je retrouve avec 0,9 A N plus 0,15 B N pour le premier coefficient. Pour le deuxième coefficient, 0,1 A N plus 0,85 B N. Alors, ça, ça se transforme en un système. Ce coefficient A N plus 1, il est égal à ce coefficient, c'est-à-dire 0,9 A N plus 0,15 B N. Et ce coefficient, B N plus 1, il est égal à ce coefficient, 0,1 A N plus 0,85 B N. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on me demandait de calculer ? Pas tout à fait. A N plus 1 égale 0,75 A N plus 0,5. On a A N plus 1, on a A N, mais on a ce B N. Donc, ces deux équations sont encore liées. Alors, on va les délier en utilisant la propriété des probabilités. Or, B N est un état probabiliste. Donc, A N plus B N est égal à 1. Et donc, je vous rédige bien, parce que vous allez l'avoir, ça, vous pourrez le coller. Donc, l'imprimer, le coller en remplaçant. Attends, j'ai juste... Du coup, B N, c'est 1 moins A N. En remplaçant B N dans la première équation. Alors, pourquoi je me force à ne pas écrire plus loin ? Non, effectivement, je suis bloqué par la feuille. D'accord. Dans la première équation du système, A N, il vient de point. Cette équation, elle devient quoi ? A N plus 1 égale 0,9 A N plus 0,15 B N. Et donc, B N, je le remplace par A moins A N. C'est égal à A. Alors, les A N, j'en ai 0,9 A moins 0,15. Bon, donc, méfiez-vous, puisqu'on vous donne le résultat. Il vaut mieux détailler les calculs. Plus 0,15. Ah, on vous donne le résultat à obtenir, là. Donc, détailler les calculs, parce que sinon, ça fait... Ah, ben, le résultat, c'est ce qu'on m'a demandé de trouver. Oui, ben, va te faire voir, t'auras pas les points. Voilà. Alors, méfiez-vous. Vous allez me dire, mais ma bonne fois a été. Oui, bien sûr. Alors, 0,9 A moins 0,5, ça fait 0,75, c'est ça ? Plus 0,15. Et là, c'est bien ce qu'on vous demandait de trouver. Bien, deuxièmement. Considérons la suite UN telle que UN égale N moins 0,6. Alors, oui. Ça, là, programme du tronc commun, vous savez que c'est une suite arithmético-géométrique. Donc, quelque part, c'est une suite géométrique. qui a un décalage. On vous donne le décalage en terminal S. Vous n'avez pas à le trouver. On vous donnera toujours. Bon, donc, là, c'est du tronc commun, tout ça. Tout ça, c'est du tronc commun. Mais je le fais. Oh, oui, oui, je ne l'excuse pas, je le fais. Mais je vais vous dire, vous savez faire ça depuis octobre, septembre, octobre, tout comme ça. Bon, on considère la suite UN telle que l'anania. Donc, UN, c'est AN moins 0,6. Donc, le décalage de 0,6. Démontrait que la suite UN est géométrique de raison 0,75. Bon, allons-y, UN plus UN, qu'est-ce que c'est ? UN plus UN, c'est AN plus UN moins 0,6. Mais AN plus UN, qu'est-ce que c'est ? UN plus UN, c'est 0,75 AN plus 0,15 moins 0,6. C'est-à-dire 0,75 AN moins 0,45. 72 moins 15, ça fait 45. Bon, là, il faut mettre 0,75 en facteur. On fait 0,45 sur 0,75. Et ça fait quoi ? 0,45 divisé par 0,75. Ça va faire 0,6. Alors, si vous voulez impressionner... Parce que, voilà, à la calculette, vous le tapez, ça marche. Non, si vous voulez impressionner votre correcteur, favorablement, vous dites que ça, c'est 45 sur 75, parce que j'ai multiplié par 100 des deux côtés. Et ça, c'est 5 fois 9. Et 75, c'est 5 fois 5. C'est 25. Euh, 75, c'est 25 fois 3. C'est donc 5 fois 5 fois 3. Il vous reste donc le 5, ça va. Un 9, le 3, ça va. 3 sur 15. Qu'est-ce que je raconte ? 3 cinquièmes. Et 3 cinquièmes, c'est 30 divisé par 5, 0,6. Donc, là, vous vous l'avez de 0,6. Ça vaut bien 0,6, c'est pas une arnaque. Et ça, c'est 0,75. Un. Donc, un. Et géométrique De raison 0,75. Alors, est-ce que j'ai la place d'écrire ailleurs ? Ouh, non. J'ai plus trop la place. Il va falloir que je sers ici pour les deux dernières questions. Alors. Ou alors, je l'ai fait là. Ouais, je l'ai fait là. Petit b. On déduire a n. Ben, on sait que a n. Par définition. Un, c'est n-0,6. Donc, a n, c'est un plus 0,6. C'est donc égal, là. Puisqu'on vient de voir que un. Ah, je ne l'ai pas écrit, là. Donc, pour toute n anti-naturel. Un, c'est u0, fois 0,75, à la puissance n. Et u0, c'est quoi ? On va écrire là. Donc, u0. U0, c'est an-0, à 0,6. × 0,75, exposant n. Plus 0,6. Égal. A0, ça vaut un demi. Vous vous souvenez ? 0,5 moins 0 ça fait moins 0,1 fois 0,75 exposant n plus 0,6 ce qu'on vous demandez c'est calculé la limite de a puissance n bon alors la limite de n j'ai dit a puissance n c'est n'importe quoi la limite de n c'est la limite de n plus 0,6 et la limite de n c'est 0 puisque c'est une étude géométrique de raison 1 est-ce qu'on préférait imprécis à 0,75 est strictement 1 la raison d'une étude géométrique quand elle est comprise entre 0 et 1 strictement n converge vers 0 donc n s'attend vers 0,6 en quoi ce résultat a été cohérent que je suis demandé à la question a donc ça veut dire que du coup la limite de pn quand n t'aura plus infini c'est donc 0,6 et 0,4 on retrouve d'état stable donc c'est bien logique tout ce qu'on a fait c'est bien cohérent d'état stable de la question a4 voilà fin de l'exercice donc ça je vais vous le mettre sur pro note comme ça vous l'avez à bientôt